Pour ce qui est du contexte de mon étude, bien là, vous avez fait un petit peu le tour déjà, mais c'était donc, ça s'est passé dans la région urbaine de Moncton, puis j'ai effectué une observation, plusieurs heures d'observation participante dans des lieux publics comme des arénas, des bibliothèques et, par exemple, des marchés ou certains commerces. Mais le gros de mes données, en fait, provient de cet entretien semi-dirigé que j'ai conduit avec des locutrices et des locuteurs francophones locaux, donc de la région de Moncton, qui sont d'origine diverse. Quand je dis origine diverse, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement grandi aux alentours de Moncton, mais qui peuvent venir d'ailleurs au Nouveau-Brunswick principalement, puis parfois même, par exemple, du Québec ou d'une autre province, mais qui vivent ou résident, en tout cas, depuis au moins dix ans à Moncton ou ses environs. Et le recrutement, c'est fait par réseau de contacts, puis les gens que j'ai rencontrés étaient d'âge assez divers, divers et variés. Le plus jeune participant avait 25 ans, tandis que le plus âgé avait 85 ans au moment de l'étude. Donc, pour donner un peu de contexte, le contexte sociolinguistique du CHIAC, on est donc au Nouveau-Brunswick, qui est la seule province bilingue du Canada, et on est aussi généralement à Moncton, dans le cadre de mon étude. Donc, il y a un bilinguisme officiel aussi à Moncton depuis 2002. Même s'il y a un bilinguisme officiel, il faut quand même dire que c'est à peu près pas possible de vivre en français à Moncton. Puis, on le voit aussi dans le taux de bilinguisme des différents groupes, donc qui est trois fois supérieur chez les francophones que chez les anglophones. Pour ce qui est du CHIAC en particulier, donc une situation de contact avec la communauté anglophone, donc il y a des influences multiples, entre autres des emprunts à l'anglais dus à la situation de contact, mais il y a aussi le français acadien qui est la matrice principale du CHIAC, et il y a aussi nécessairement des éléments du français de référence, qui est toujours perçu comme un français plus légitime, qui va être en tout cas conçu comme étant extérieur au groupe, donc ne faisant pas partie de la communauté de gens qui parlent CHIAC. Le CHIAC est aussi, à cause de plusieurs choses, un objet de fierté et de mépris pour ces locuteurs et locutrices, en raison des différentes représentations linguistiques qu'ils en ont. Et souvent, c'est quelque chose qui va être utilisé par des francophones à l'extérieur du Nouveau-Brunswick ou même à l'intérieur du Nouveau-Brunswick pour montrer supposément un symbole de l'assimilation des francophones, par exemple hors Québec. Qu'est-ce qu'il y en a, donc, de la description du CHIAC par ses locuteurs et locutrices? Donc là, j'aborde un peu plus les frontières linguistiques qui permettent de le délimiter. Donc, ça va toujours rester un français qui va être résolument local, mais on va lui apposer trois définitions différentes. Entre autres, celle qui est la plus partagée, c'est le fait qu'il serait caractérisé par le français acadien qu'on dit traditionnel et le mélange de code avec l'anglais. C'est aussi cette définition-là que les chercheurs vont généralement lui donner, en tout cas, ils vont lui apposer. Ici, on a un extrait de Martin dans son entrevue qui nous explique que cette définition-là fait beaucoup de sens avec l'histoire, en fait, de l'Acadie, qui a donc connu la colonisation française. Donc, ça, c'est le lien avec le français acadien traditionnel. Et d'un autre côté, c'est le fait que l'Acadie a été conquise, en fait, environ 50 ans avant la colonie Laurentienne, donc avant, par exemple, le Québec, ce qui fait en sorte que les Acadiens ont été habitués, depuis encore plus longtemps, à, en tout cas, côtoyer une communauté anglophone assez importante, ce qui fait en sorte que c'est normal d'avoir des emprunts à l'anglais dans la langue ou dans le français acadien. D'un autre côté, on a une deuxième définition qui serait principalement caractérisée par le mélange de codes avec l'anglais. Ici, on a Gaga qui dit, je crois que le chiac, c'est comme aff anglais, aff français. Donc, ça serait pour certains moitié-moitié, à tel point que parfois, il y en a qui considèrent que les anglophones peuvent comprendre le chiac comme il est parlé chez les francophones, ou du moins en partie. Puis, il y a une troisième définition qui est assez minoritaire, mais il y a tout de même des gens qui le décrivaient comme ça. Donc, le chiac serait uniquement le français acadien traditionnel. Puis, généralement, on fait référence à des expressions ou des mots en particulier, comme, par exemple, bouchure, qui veut dire clôture, et arde, qui signifie vêtement. Donc, ici, on a Louise qui dit, le chiac, c'est nos vieux patois, puis nos vieilles adonnances de même rambouc, puis tout ça. Donc, des mots qui seraient propres à une certaine région, dans ce cas-ci, même à un village en particulier. Si on continue ici, je voulais aborder, donc, les frontières géographiques du chiac. Donc, quand on demande aux gens où est-ce que le chiac est parlé, on a plusieurs réponses. Puis, ici, c'est toutes les localités dans le sud-est qui ont été nommées comme étant des localités, ici, j'ai dit chiacophones. Donc, j'ai fait une mini-carpe de la chiacophonie avec, en fait, toutes les localités qui ont été nommées et le nombre de personnes qui me l'avaient nommée en entrevue. Donc, je trouvais ça assez intéressant de l'imager comme ça, mais ça ne se tient pas seulement au sud-est du Nouveau-Brunswick. Il y en a qui vont sortir de ce cadre-là. C'est pour ça que je parle de continuum dialectal, parce qu'il y en a qui vont dire, selon la définition qu'ils vont donner aux chiacs, que le chiac peut aller jusqu'à, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, par exemple, donc à la Baie-Sainte-Marie, où il y a beaucoup de francophones. Il y en a qui vont dire que le chiac peut être parlé là-bas aussi. Il y en a qui vont parler aussi du nord de la province du Nouveau-Brunswick comme étant, à certains degrés, chiacophones pour diverses raisons, parfois pour des emprunts à l'anglais ou pour le français acadien traditionnel. Donc, ce qu'on comprend assez vite au final, c'est que les gens vont surtout nous parler de milieux chiacophones. Ils vont parler des gens avec qui ils le parlent, en fait. Donc, ils vont parler des membres de leur famille et de leurs amis. Donc, ça va être tout le temps, par exemple, dans des milieux assez privés où, en tout cas, c'est vraiment l'interaction qui va être importante. Donc, ça va être, par exemple, à leur résidence ou dans des milieux publics où ils peuvent échanger avec leurs amis ou leurs familles. Puis, il va y avoir aussi certains milieux de travail où ce français-là, qui n'est pas légitime parfois dans d'autres contextes, va se prêter bien à l'interaction. Donc, entre autres, ils vont parler beaucoup du milieu des bords où ce français local-là a tout à fait sa place dans l'interaction. Donc, cette interaction-là est assez importante. C'est pour ça, ici, que j'utilise ce que FURSI dit. FURSI travaille avec une situation de contact linguistique dans les grandes villes du Cameroun. Donc, c'est une situation de contact multilingue, mais qu'on peut, je pense, assez bien comparer au CHIAC, donc en contexte bilingue. FURSI dit, sera donc considéré comme franc-anglaise. Ça, c'est la variété qui est parlée au Cameroun en milieu urbain. Toute forme perçue comme telle par les participations aux échanges dans une situation précise. Donc, c'est l'interaction qui est très importante pour désigner ou, en tout cas, pour définir ce qui est CHIAC. Je pense, en tout cas, que Tammy, ici, avec l'extrait que j'ai choisi, le définit assez bien. Elle dit, je suis consciente qu'il y a des éléments du CHIAC qui sort lorsque je suis en train de te jaser, mais je ne suis pas en train de te parler CHIAC. Je sais que si quelqu'un qui ne vient pas d'ici, qui me parle, il va penser que je parle CHIAC. Ça, c'est fine, comme on dirait, mais dans ma tête, le CHIAC, il y a plus de jeu, puis c'est entre quelqu'un. C'est avec quelqu'un que je le parle à ce temps-là. C'est vraiment comme un feeling, une présence. Donc, en disant ça, Tammy fait référence, encore une fois, aux gens avec qui elle va le parler. Tammy ne le parle pas avec moi. C'est sûr qu'il y a le phénomène du paradoxe de l'observateur. Moi, j'essayais d'observer le CHIAC, puis c'était impossible, un peu pour moi, de le faire, en tout cas avec Tammy. Puis ça, c'est important à comprendre, parce que puisque Tammy me disait que ce n'était pas du CHIAC, je ne pouvais pas l'utiliser pour l'analyser comme étant du CHIAC, parce qu'elle ne considérait pas que c'en était, même s'il y avait peut-être des emprunts dans son discours, ou des éléments du français acadien traditionnel. Donc ici, j'ai essayé de faire un petit schéma pour montrer que c'est le statut de la personne qui va être important pour savoir si on est en train de parler en CHIAC ou, au contraire, qu'on n'est pas en train de parler en CHIAC. Je parle de légitimité construite de la personne, le cultrice du CHIAC. Puis à côté, dans le schéma, c'est tous des éléments qui vont s'entre-influencer ensemble. Donc, à droite, on a le contexte d'énonciation. Donc, si on est dans un milieu, par exemple, formel ou informel, généralement, c'est le milieu informel où, par exemple, le CHIAC peut être entendu. Ensuite, il y a les formes de langue de CHIAC qui vont influencer si on reconnaît que c'est du CHIAC ou non. Et ensuite, il y a l'origine géographique qui peut être, par exemple, une des localités que j'avais sur ma carte tout à l'heure. Et tout ça s'entre-influence dans le sens où, par exemple, quelqu'un qui viendrait d'une région qu'on ne considérait pas CHIAC au départ, en fait, son utilisation de forme de langue CHIAC pourrait légitimer l'endroit d'où il vient comme une région CHIAC. La personne locutrice du CHIAC, ça, c'est assez important. Puis je pense que c'est le cas de Valérie qui va le mieux le représenter, en fait. C'est qu'au premier abord, quelqu'un pourrait, selon nos critères, être CHIACophone ou non. Donc, Valérie dit, si je suis à Saint-Antoine, ils vont dire, oh my God, ça sonne assez comme Saint-Louis-de-Kent. Puis si je suis à Saint-Louis, c'est comme, oh my God, ça sonne comme chez Diac. Ça, c'est comme qu'on dirait que tout le monde dit que je sonne comme une autre place, mais je suis comme, OK, Dan, ça veut dire que vous sonnez toutes pareilles, Dan. Dans le cas de Valérie, il y a une question d'ethnicité qui rentre en jeu et donc d'origine géographique. Valérie étant racisée, parce qu'elle est arrivée au Nouveau-Brunswick à l'âge de 10 ans, elle venait de la République dominicaine, elle a travaillé énormément dans le public. Puis les gens, à chaque fois qu'ils l'abordaient, pensaient soit qu'elle parlait uniquement anglais ou qu'elle était une étudiante internationale et donc qu'elle utiliserait un français international ou un français, en tout cas, de référence, qui est pour beaucoup, beaucoup plus légitime que le chiac. Donc, les gens étaient surpris de l'entendre s'exprimer avec des formes de langue chiac. Puis après ça, ils essayaient de trouver d'où est-ce qu'elle pouvait bien, par exemple, venir, puis de quelle façon elle sonnait. Donc, les formes de langue chiac, d'où est-ce qu'elles venaient, ces formes-là en particulier. Donc, ce qui est important, en fait, là-dedans, et ce qui va venir cristalliser les frontières, donc linguistiques, mais aussi les frontières géographiques du chiac, c'est la nomination. Ici, j'ai utilisé la citation de Canu qui dit « Se représenter l'autre pour mieux s'en dissocier ». Ce qui va arriver, en fait, avec le chiac, c'est qu'on va, par exemple, poser des questions sur sa description, comment que les gens le décrivent, et il va y avoir une multitude de noms qui vont sortir. Ici, j'en ai sorti la plupart de ceux qui étaient dans mes entretiens. Il y en a quand même beaucoup. Certains vont s'entrecroiser, ils vont s'entrecouper, alors que d'autres vont représenter des choses complètement différentes, selon la personne à qui l'on parle. J'ai pris les deux exemples que je pense les plus évocateurs, donc celui de Louise et de Joséphine. Dans les deux cas, les deux personnes viennent de Memram Cook, mais ne désigneront pas le français qu'elles parlent de la même façon. Dans le cas de Joséphine, en bas, Joséphine qui dit « C'est très naturel pour nous de se parler en Cooker Talk ». Donc, elle dit ça de ses amis d'enfance, ses amis d'enfance qui viennent aussi de Memram Cook. Donc, le Cooker Talk, c'est le français qui est parlé à Memram Cook directement. Quand on lui parle du chiac, elle considère que c'est une variété urbaine, donc une variété de Dieppe ou de Moncton, qui sont environ à 10, voire 20 minutes de route seulement de Memram Cook, mais en apposant un nom à sa variété, elle fait en sorte de construire une frontière entre les deux variétés, qu'elle peut ensuite expliquer par, par exemple, plus d'emprunts en chiac que dans sa variété, qu'elle considère plus, par exemple, à la campagne, donc moins touchée par la communauté anglophone et par Salon. Dans le cas de Louise, le chiac, pour elle, ça va être précisément le français acadien traditionnel. Donc, aucun lien avec les emprunts à l'anglais, là où c'était le cas pour Joséphine. Louise va même dire, en fait, va utiliser un petit peu le terme parapluie de franglais pour parler des emprunts. Elle va dire, bien, c'est pas vraiment du chiac, c'est weird. Donc, c'est pas, pour elle, c'est pas tout à fait du chiac, même si elle reconnaissait en entrevue que, par exemple, il pouvait y en avoir des emprunts dans son discours, elle considérait pas que c'était ça, qui était majoritaire, par exemple. Le plus important pour elle, c'était vraiment, en fait, tout ce qui était élément, on parle de prononciation, ou de mots du français acadien traditionnel. Et à travers tout ça, bien, là, il y a d'autres noms. Par exemple, le bon français était souvent utilisé pour parler de mon français pendant une interaction avec lui. Ce qui faisait aussi barrière à l'utilisation, par exemple, du chiac, parce qu'il considérait que mon français était plus légitime que le leur. Donc, en conclusion, les frontières linguistiques et géographiques du chiac se dessinent dans l'interaction avec autrui. L'interaction en chiac dépend principalement du statut qu'on accorde aux individus qui participent plus qu'à des éléments, en fait, de la langue en elle-même. Donc, merci beaucoup. C'est ce qui conclurait ma présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada